Musique Sagesse et malice de Nasruddin, le fou qui était sage. Encore une autre histoire de Nasruddin. Et cette fois-ci, vous-même, vous allez juger si dans cette histoire, il est malin ou il est idiot. Nasruddin, ça faisait un mois qu'il faisait presque tous les soirs, la fête chez lui. Il invite les voisins, les amis, la famille. Il dresse une grande table pour le repas. Tout y était. Viande, grillé, miel, figues, tout y était. Il y a même des soirs où il invite des danseurs et des danseuses pour animer les soirées. Ces fêtes organisées sur Nasruddin finissent par arriver aux oreilles du calife. Qui a envoyé deux de ses gardes pour chercher Nasruddin. Une fois Nasruddin devant le calife, il n'a même pas eu le temps de se prosterner devant le calife, que l'autre lui pose la question. Mais dis-moi, Nasruddin, d'où te vient tout cet argent pour organiser autant de fêtes ? Et de fêtes aussi riches. C'est simple. Émir des croyants, je fais des paris. Et comme vous le savez, l'argent des paris est interdit par notre religion, donc je le dépense le soir même. Je ne le garde pas. Mais, et tu gagnes à tous les paris ? Oui, presque avec des filles. À tous les paris, je gagne. Et qu'est-ce que tu lances comme paris d'habitude ? Tout et n'importe quoi. Et tu paries combien à chaque fois ? Oh ben, mes amis, mes voisins avec qui je parie, ils ne sont pas très très riches. Alors, c'est mille dirhams, deux milles et des fois des centaines de dirhams, c'est tout. Le calife a réfléchi et après, en frottant les mains, il regarde Nasruddin. « Veux-tu parier contre moi ? » « Ça serait un honneur, émir des croyants. » « Euh, ben, qu'est-ce qu'on parie ? » « À toi de choisir, dit généreusement le calife. » Alors, Nasruddin a réfléchi et après, il a dit « Disons que demain matin, quand vous allez vous lever, vous allez avoir une tâche sur la fesse gauche. » « Je vous parie dix mille, dit le calife. » « À demain. » Les deux hommes se sont salués et chacun est parti finir sa journée. Le lendemain matin, très tôt, à peine il avait ouvert les yeux, le calife, il saute de son lit et il court vers le miroir et il vérifie. Rien sur sa fesse gauche. Pour être sûr, il a même vérifié sur sa fesse droite. Rien. Pas de tâche. Alors, il s'habille, il descend dans la salle d'audience et son premier ordre ce jour-là, il envoie deux gardes chercher Nasruddin. Il attendait dans la salle d'audience en se frottant les mains. « Dès que Nasruddin est arrivé, vous avez perdu, hein ? » Nasruddin dit calmement, « Oui, Seigneur, mais même avec tous mes respects, avant de vous payer, j'aimerais vérifier. » Sans hésiter, le calife baisse son pantalon et se tourne pour montrer son derrière à Nasruddin, qui admet qu'il avait perdu et il avait sorti sa bourse pour sortir dix mille qu'il avait tendu au calife. Ils sont partis, le calife, fier et content de lui qu'il avait gagné contre Nasruddin. Toute la ville savait que Nasruddin gagnait tout le temps ses paris. Là, c'est le calife qui gagne. Mais cette nuit-là, ce soir-là, Nasruddin avait organisé une fête encore plus grande et plus riche que les dernières. C'est arrivé aux oreilles du calife, qui a envoyé deux gardes le chercher. « Mais dis-moi, Nasruddin, comment t'as pu payer la soirée d'hier ? D'où te vient cet argent ? » « Ben, c'est simple, émire des croyants. J'ai gagné un pari. Mais c'est que des mensonges. Toi et moi, on sait que t'avais perdu. J'ai encore dans ma bourse tes dix mille. » « Ah oui, Seigneur, j'ai perdu contre vous les dix mille, mais j'ai gagné cent mille contre votre vizir. » « Mais qu'est-ce que t'as parié contre mon vizir ? » « Je lui ai parié, s'il descend et il se cache derrière les rideaux de la salle d'audience, le matin, il vous verra me montrer vos fesses. » C'était comme ça, ça s'est terminé l'histoire de Ras al-Din et du calife. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?